Dans cet exercice, on nous a donné un point Z qui a pour coordonnées la partie réelle, c'est moins 3,5, et pour partie imaginaire, 6,06 de I. Et on nous demande ici si Z est égal à oméga, où oméga est défini comme étant 7 fois exponentielle de I de 2 tiers de pi, où donc cette formulation-là est en fait la formulation exponentielle d'un nombre complexe. Donc on veut savoir si c'est la même chose. Et donc si tu te rappelles bien, la forme exponentielle d'un nombre, c'est R, E de I de θ, où R, R, c'est la distance de Z à l'origine du plan complexe, donc ça, ce que je mis en jaune ici, petit r, et θ, c'est l'angle de l'axe des réels jusqu'à Z ici, donc cet angle-là. Et en fait, je peux réécrire oméga ici, donc oméga, donc j'ai dit que c'était 7 de exponentielle de I de 2 tiers de pi. Et en fait ça, d'après la formule de l'air, je peux écrire que c'est 7 cosinus de 2 tiers de pi plus I fois sinus de 2 tiers de pi. Et ça, je peux écrire ça grâce à la relation de l'air, ça c'est formule de l'air. Donc maintenant, on doit calculer cos de 2 tiers de pi et signe de 2 tiers de pi. Donc si on ne se rappelle plus des valeurs de ce cosinus et de ce sinus, on peut toujours dessiner un petit cercle unité pour essayer de retrouver ces valeurs-là. Donc qu'est-ce que c'est que, eh bien, 2 tiers de pi ? 2 tiers de pi, c'est à peu près ce point ici-là, c'est cet angle, pardon, c'est cet angle, cet angle ici-là, 2 tiers de pi. Et donc le cosinus, qu'est-ce que c'est ? Le cosinus, eh bien, c'est le projeté de ce point ici sur l'axe des abscisses ici. Donc ça, ça va me donner mon cosinus de 2 tiers de pi et ça, eh bien, c'est moins 1 demi. Quant au sinus, le sinus, c'est le projeté de ce point-là sur l'axe des ordonnées et ça va me donner racine de 3 sur 2. Donc je vais remplacer ces valeurs-là dans mon équation ici. Donc j'ai 7 facteur de moins 1 demi plus i racine de 3 sur 2. Donc maintenant, si je développe ça, qu'est-ce que j'ai ? J'ai 7 fois moins 1 demi, ça me fait moins 3 demi. Et j'ai plus 7 racine de 3 sur 2 de i. Donc ici, est-ce que je retrouve mon nombre z ? Eh bien, je vois que, en tout cas, j'ai l'air de retrouver la partie réelle ici, puisque je retrouve moins 3 demi, comme pour z ici. Par contre, là, c'est pas clair si 7 racine de 3 sur 2, c'est bien égal à 6,06. Donc pour ça, eh bien, je peux prendre une calculatrice, je peux prendre ma calculatrice et essayer de vérifier ça en faisant 7 fois racine de 3, diviser par 2 et regarder si ça fait bien. Eh bien, voilà, 6,06. Donc en fait, ça, c'est environ égal à 6,06. Donc je retrouve, eh bien, la partie imaginaire de mon nombre z. Donc, eh bien, oui, z semble être égal à oméga. Merci. 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 Merci.